Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale 1000 abonnés. Oui, parce que maintenant quand vous êtes 1000 à me suivre, enfin maintenant quand j'enregistre un tout petit peu plus, j'ai décidé de faire cette vidéo spéciale 1000 abonnés pour vous remercier et puis pour faire un bilan de la chaîne et aussi vous annoncer ce que j'ai mis en place ou va mettre en place et pourquoi. Alors pour commencer, un grand merci à toutes et à tous. Merci pour vous intéresser à mon contenu, pour vous abonner à ma chaîne, pour regarder mes vidéos, pour les liker, pour les partager, pour les commenter. Et dans les commentaires, merci en particulier à toutes celles et ceux qui me font remarquer les éléments qui d'après elle et eux ne vont pas parce que ça m'a aidé énormément et ça m'aidera encore à faire évoluer la chaîne. J'en profite pour faire quelques dédicaces à Seven, à Sophie, à Gainette, à Sayi-sensei. Remerciements aussi et salutations à mes camarades vidéastes qui sont pêle-mêle. Herodocle à chaîne Histoire, Carnet Tchèque, Culture en scène, Histoire en histoire, Résistance Historique, Tout en Égypte, Dupin sur la planète, Inspiration plurielle et d'autres que j'ai pas le temps de citer. Merci à toutes et à tous. Alors, si je devais faire un bilan de la chaîne, il va se résumer par un mot, grand nettoyage. Je dis ça parce qu'en début d'année, j'ai supprimé la plupart des vidéos. A ça, trois raisons. La première, pas mal de vidéos que j'avais sorties étaient des simples vlogs. Des vlogs vidéo où je parlais de l'activité de la chaîne. Il y avait un peu trop de vidéos comme ça, donc je supprimais. Ensuite, beaucoup de vidéos étaient hyper mal enregistrées. Moi, face caméra ou face micro, j'avais une diction, une éloquence, une posture qui était nul à chier. Non, non, je n'exagère pas. C'est d'ailleurs ça qui m'a enfin décidé à prendre des cours de théâtre. Depuis cette rentrée, des cours de théâtre qui sont bien pratiques, même si ce n'est pas encore ça. Ensuite, troisième raison, la chaîne partait dans tous les sens. Je veux dire que je parlais de tous les sujets et de tout n'importe quoi. Je parlais d'événements historiques, mais je parlais aussi des références historiques dans les films. Je parlais aussi de l'histoire de l'alimentation. Je parlais aussi d'ordre national. Je parlais aussi de l'histoire des sciences. De la façon dont les médias actuels peuvent parler de l'histoire et la déformer. Bref, un grand foutoir, passez-moi l'expression, la chaîne partait dans tous les sens. Je n'avais aucune unité, aucune cohérence, ni dans les thèmes traités, ni même dans la façon d'en parler. Parfois, je m'enregistrais tout face caméra, ensuite je passais à un enregistrement plutôt en voix off, ensuite tout face caméra, et même les miniatures n'étaient pas faites pareilles. Bref, tout ça m'a décidé à faire un grand nettoyage, à supprimer la plupart des vidéos. Alors, j'ai gardé les vidéos qui avaient le plus de vues, qui étaient le moins mal enregistrées, pour à partir de là trouver une unité, une cohérence à la chaîne. Parler de façon similaire de sujets récurrents. Ceci de façon à ce que, quand vous recevez la notification d'une vidéo de la chaîne, vous vous attendiez au contenu que vous allez voir et entendre. Et cette façon récurrente de parler de sujets proches les uns les autres, me permettra, enfin, je suppose et j'espère, de gagner du temps à la préparation, à l'enregistrement, au montage, et donc de sortir des vidéos plus souvent. Donc, à venir de la chaîne, c'est le suivant. À partir de maintenant, les vidéos de la chaîne seront en grande majorité des vidéos d'événements historiques, de récits. Dans le même genre que ce que j'avais fait sur l'histoire de la FNSS, l'histoire de la quatrième croisade, ou l'histoire de la campagne de Russie de Napoléon. Les thématiques plutôt culture et société, comme ce que j'avais déjà fait sur le statut des femmes au Moyen-Âge, ou le connoir de Colbert et l'esclavage, alors ça, j'en parlerai toujours, mais dans le cadre d'événements historiques, de récits. Je ferai quand même des vidéos, disons, thématiques, consacrées à l'historiographie, l'étude de l'histoire en elle-même, comme domaine d'études, d'apprentissage, de réflexion, dont là-dedans, j'inclurai de temps en temps des vidéos d'idées de contenu d'apprentissage de l'histoire. Alors ça, bien sûr, un contenu secondaire. Le contenu principal sera, je le répète, en grande majorité, les vidéos de récits d'événements historiques, pour lesquelles je vais me concentrer sur les derniers 2 millions d'histoires. Par cohérence. Ça me paraît logique, parce que l'après-histoire ne se prête pas vraiment à des vidéos événementielles, et puis l'Antiquité ne m'inspire pas beaucoup. Alors, j'en ferai des vidéos sur Antiquité, j'en ferai, mais pas beaucoup, voilà. Par contre, si je rétrécis dans le temps, j'élargis dans l'espace, en continuant, comme je le fais jusqu'à maintenant, à ne pas parler que de l'histoire de France. Parce que je tiens beaucoup à une vision du monde, de la société, et donc de l'histoire, qui ne soit pas franco-centrée. Donc, l'histoire de France, j'en parlerai, selon Claire, j'en parlerai, mais pour l'essentiel, je ne parlerai pas que de ça. J'ai prévu de reparler de l'histoire du Japon, de l'histoire d'autres pays, d'Europe ou d'ailleurs. Mais à court terme, après cette vidéo-là, j'ai prévu d'abord une vidéo d'idées de contenu d'apprentissage de l'histoire, puis une vidéo qui reviendra sur une figure célèbre et controversée de l'histoire de France, figure dont j'ai déjà commencé à parler, et après suivront une série de vidéos sur la première moitié du XXe siècle, les guerres mondiales et l'entre-deux-guerres, dont la version 2 de la vidéo sur les Waffen-SS. Cette vidéo que j'avais sortie au printemps dernier, qui a explosé au niveau des vues, je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, mais dans les commentaires, on m'a souvent fait remarquer avec bienveillance, et je dis merci d'ailleurs à celles et ceux qui m'ont fait remarquer ça, que ça manquait d'objectivité, ce qui est plutôt vrai. Je m'étais un peu laissé beaucoup aller à une vision manichéenne des choses, ce qui fait que j'ai manqué d'objectivité et fait pas mal d'erreurs. Donc il y aura une version 2 de la vidéo sur les Waffen-SS. On va à nouveau se poser la question de savoir si les Waffen-SS ont été, oui ou non, des unités d'élite, si ça a été des bons à rien ou des bons à rien. Et puis autre projet, je pense aussi créer un blog de la chaîne, enfin le recréer, parce que j'avais un blog de la chaîne au début, qui était bergé sous WordPress, je crois, c'est ça WordPress, que j'ai fermé pour passer plus de temps sur le compte Twitter et la page Facebook de la chaîne, parce que je pensais que ça m'apporterait beaucoup de visites. En fait, les visites sur la chaîne viennent de YouTube essentiellement, donc je passe maintenant beaucoup moins de temps sur Facebook et surtout sur Twitter, ce qui me libère du temps, déjà pour préparer mes vidéos, pour bosser vraiment le cœur de la chaîne et pour faire ce blog. Quand il sera en ligne, je vous en informerai. Alors, rien de compliqué, ça sera, je pense, pour l'essentiel, voire uniquement la version texte des vidéos. Et puis, et puis, et puis, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous annoncer. Donc, encore merci à toutes et à tous pour l'intérêt que vous portez à mon contenu, merci pour la liker mes vidéos, pour la garder, pour les partager, etc. Et maintenant, c'est à vous, à vous de me faire savoir, de me donner en commentaire ce que vous pensez, ce que je viens de vous dire, de me faire part de vos remarques, vos critiques, vos suggestions. Bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501